Discussion générale, la parole est maintenant à madame Marie-Jo Zimmermann. Merci beaucoup monsieur le président, monsieur le président, madame la ministre, monsieur, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Le mariage pour tous serait donc le fruit normal de l'évolution des mœurs. Un accroissement des libertés, l'occasion pour la France de rejoindre un standard européen. C'est sûr de tels arguments que vous vous êtes appuyé depuis des mois pour soutenir une réforme que la majorité des pays européens n'a pas adoptée et dont la majorité des français inquiète. Pour vous, la France est en retard par rapport à ses voisins européens. Vous savez bien que ces affirmations sont loin de répondre à la réalité européenne. Cette réalité la voici. Moins d'un quart des 27 pays ont autorisé le mariage et l'adoption par des personnes du même sexe et encore selon des règles beaucoup plus restrictives que celles que vous nous proposez. Même chose pour la PMA et la GPA. En revanche, ce sont 16 pays, soit une majorité de pays européens, qui ont autorisé l'union civile aux personnes de même sexe. C'est donc cette voie qui est privilégiée en Europe. C'est cette voie-là que nous nous vous proposons de suivre depuis des mois. Et puisque vous êtes soucieux de l'harmonie européenne, c'est cette voie que vous auriez dû choisir si vous aviez fait preuve, je dirais, de cohérence. Nous aurions pu facilement améliorer le Pax dans un esprit consensuel qui n'aurait pas suscité un tel clivage au sein de la société française. Nous aurions pu faire de l'union civile un véritable cadre protecteur, tant en ce qui concerne le couple que les enfants. Au lieu de cela, vous allez ouvrir une véritable boîte de Pandore. Puisque vous choisissez de construire le couple homoparental sur la base de l'adoption, pouvez-vous vraiment nier que la suite logique ne soit ni l'ouverture vers la PMA ni la GPA ? D'ailleurs, si les députés de votre majorité ont renoncé à déposer un amendement en faveur de la PMA, c'est, je crois, uniquement contre l'assurance de débattre de ce sujet lors du projet de loi sur la famille que vous nous présenterez, il me semble, dans deux mois. Et que dire de la circulaire que vous venez de prendre, Madame la Ministre ? Oui, vous avez voulu sécuriser. Je le comprends. Cependant, elle nous pose également beaucoup de questions quant à la suite. Et j'aurais souhaité avoir une réponse. Madame la Ministre, vous qui êtes très respectueuse du droit des femmes, je sais, Madame la garde des Sceaux, que vous avez été très combattante sur le droit des femmes. La marchandisation du corps de la femme, de l'utilisation de sa vie même, ne vous pose-t-elle pas problème ? Dois-je vous rappeler quelles sont les femmes qui accepteraient de porter un enfant pour le confier à un autre après l'avoir mise au monde, sinon des femmes en grande détresse matérielle et sociale ? À travers votre projet de loi pour tous, vous remettez totalement en cause les lois de la filiation. Encore une fois, il ne s'agit pas de la capacité d'un couple homosexuel à élever ou à aimer un enfant. Je respecte l'amour que les uns et les autres peuvent donner à un enfant. La vie prive parfois un enfant de père ou de mère par accident. Mais ce n'est pas la loi d'organiser cette privation. À travers ce texte, vous organisez légalement des arrangements qui priveraient a priori certains enfants d'un père ou d'une mère, des enfants qui doivent déjà porter toute leur vie le fait d'avoir été abandonnés. Faut-il en rajouter ? Je vous pose la question. Quand on mesure l'importance et la différence du rôle d'un père et d'une mère dans la construction d'un enfant, quand on connaît les traumatismes que l'absence de l'un ou de l'autre peut entraîner dans la vie d'un enfant et dans sa vie d'adulte ensuite, comment peut-on organiser par la loi l'éviction d'un des deux piliers indispensables à la construction de l'enfant ? Notre droit s'appuie sur une réalité naturelle. Un enfant est issu de la différence sexuelle de ses géniteurs. Le privé par anticipation du bénéfice de l'altérité sexuelle de ses parents n'est confort ni à sa nature ni à son intérêt. Cela revient à l'exposer volontairement à des difficultés d'identification et de structuration de sa personnalité. Pourquoi les enfants adoptés ne pourraient pas avoir les mêmes chances que ceux qui sont élevés tout simplement dans un milieu de parents biologiques ? Vous choisissiez de privilégier l'intérêt de quelques-uns. Aussi respectables fustiles, Madame la Ministre, et je respecte les couples homosexuels, mais au détriment des droits de l'enfant. Vous n'ignorez pourtant pas à quel point la loi peut être un instrument dangereux lorsqu'elle perd de vue ce qui la fonde, à savoir l'intérêt général. Dans la mesure où il n'existe pas d'étude sérieuse sur le devenir des enfants des familles homoparentales, vous transformez ces enfants en véritables cobayes. En droit français, la distinction entre les personnes est fondamentale. Dans une naissance, les rôles masculins et féminins ne sont pas identiques. Être père et mère est relatif à notre sexe et non à notre sexualité ou à notre orientation sexuelle. On pourra retourner les choses comme on le voudra. On n'arrivera pas à faire de ces deux rôles que ces deux rôles soient interchangeables. Madame la Ministre, j'attends vos réponses pour me déterminer.